capricorne et ascendant capricorne dans l'horoscope de ce mois de mars ça commence bien avec le soleil en poisson pour le deuxième et le troisième décor le poisson représente pour vous capricorne disons vos relations avec vos proches votre entourage la façon dont vous allez vous exprimer avec eux ou dont vous allez vous exprimer dans votre vie professionnelle ou dans les activités qui sont les vôtres bref ce sont les poissons représentent vos moyens d'expression alors souvent c'est vrai que vous n'êtes pas très bavard on peut pas dire bon après ça dépend de votre ascendant mais disons qu'avec les poissons aux commandes peut-être vous allez vous exprimer davantage disons que les poissons ils effacent un petit peu toutes les limites tout ce qui fait que on reste un petit peu sur son camp à soi que on est timide souvent on est très timide donc bon tout ça peut sauter avec l'influence des poissons après le 20 le soleil sera en bélier alors là pour le coup c'est votre secteur 4 peut-être que vous allez terminer quelque chose à tourner une page en ouvrir une autre c'est possible que vous démarriez un nouveau boulot nouvelle conquête 1 en tout cas vous aurez de l'énergie à revendre attention à le sommeil parfois ce sera pas toujours ça parce que bon vous aurez cette espèce de stimulation intérieure vous centrez vous sentirez des énergies à l'intérieur de vous et il faudra apprendre à les canaliser ou savoir comment faire pour les utiliser au mieux à mon avis de manière constructive peut-être vous ferez des travaux chez vous aussi c'est possible on en vient maintenant à vos activités qui sont gérées par mars vous le savez et vous savez aussi que mars est en gémeaux un dans votre secteur du travail justement depuis le mois d'août donc ça tombe bien un planète qui déborde d'énergie dans un secteur du travail vous avez certainement fait beaucoup été vraiment à la tâche comme on dit depuis le mois d'août cependant il ya eu des hauts et des bas parce que mars a fait bon surtout des dissonances avec neptune c'était passé mais voilà ça revient pour le troisième décan surtout dès le début du mois jusqu'au 18 20 il y aura cette dissonance mars neptune alors bon ne vous découragez pas parce qu'évidemment vous aurez l'impression la sensation que vous n'allez pas voir le bout de tout ce que vous avez à faire parce que un quand mars est en gémeaux ça se multiplie c'est un signe double donc au moins deux obligations au moins deux deux travaux vous avez à faire deux dossiers que vous avez à traiter et bon avec cette dissonance de neptune vous aurez tendance à être un peu à vous fatiguer rapidement parce que vous en avez marre un vous êtes moins motivé un avec une dissonance mars neptune on est moins motivé du côté de vos amours et bien nous avons en début de mois pour le deuxième et le troisième des camps une vénus en bélier donc qui vous donne envie de vous retourner un petit peu sur le passé alors évidemment c'est bon pour une relation qui est déjà ancienne un si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps et bien peut-être que vous allez vous rapprocher il ya un côté cocooning avec cette vénus en 4 et peut-être que vous allez retrouver aussi un petit peu la flamme de vos débuts 1 c'est possible maintenant si vous êtes célibataire évidemment bon c'est pas toujours avec une vénus en 4 qu'on rencontre du nouveau 1 on a plutôt tendance à se tourner vers des ex ou alors à les rencontrer par hasard à en rêver bon le passé revient dans le présent après le 16 c'est là où vraiment ce sera sympa étant donné que vénus sera en taureau dans votre secteur 5 elle sera chez elle 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 donnera son maximum et vous aussi alors du coup tout d'un coup vous serez beaucoup plus dans la séduction peut-être que vous aurez fait d'ailleurs des petits travaux esthétiques vous aurez fait quelque chose pour plaire davantage et bon premier décan début du deuxième vous serez vraiment un les parmi les plus séduisants et séducteurs du zodiaque donc il est possible que votre coeur batte un peu plus vite pour quelqu'un et que justement vous mettiez tout votre un tout votre pouvoir de séduction au service de cette volonté de séduire et de plaire de bonnes journées le 6 le 13 le 19 et le 24 ce sont les meilleures journées de ce mois de de mars pour justement conquérir réussir bon pour atteindre vos objectifs j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre live du mardi soir et pour plus d'horoscopes vous avez notre site c'est l'astro point com ainsi que nos réseaux sociaux et puis enfin si vous voulez des consultations avec zoé ou avec moi vous nous écrivez à l'adresse qui s'affiche c'est Sous-titrage ST' 501